L'influence vers l'occulte Aujourd'hui dans le monde entier, Halloween est la fête la plus importante des satanistes. Le 31 octobre est le nouvel an du calendrier des sorciers. De nos jours encore, on sait que les satanistes pratiquent cette nuit-là des sacrifices humains aux Etats-Unis. En Angleterre et en Australie, Halloween s'accompagne d'innombrables superstitions qui peuvent troubler gravement un jeune esprit. La mention des fantômes, des sorcières, des chats noirs, des démons n'est pas anodine. Elle terrorise les enfants, même si à l'orée du 21e siècle, nous nous croyons détachés de la superstition. La France est tout de même un pays où les devins, les voyants, les astrologues et même les sorciers et guérisseurs sont très influents jusque dans les hautes sphères du pouvoir. Les dangers de l'occultisme Nos enfants sont par définition crédules et prêts à suivre toutes les modes qu'on leur propose. Nous, parents, ne devons pas l'être. La sorcellerie existe bel et bien. Le satanisme recrute constamment et les effets de l'occultisme, l'astrologie, la voyance, l'ésotérisme sont terribles. Les suicides d'adolescents, la folie, la cruauté, la perversité sont souvent des conséquences du lien avec le monde occulte. D'autant se déguisant en sorcière et en glorifiant l'horrible et le lait, nous inculquons à nos enfants des valeurs qui leur font du mal. Halloween, comme les livres d'Harry Potter, initie les enfants à l'occulte et les encourage à accepter ou pratiquer la magie. Halloween se moque de la mort. Pourtant, après la mort, il y a le jugement. Et il n'y a pas là non plus quelque chose de spécialement amusant. Les cris d'horreur, les pleurs et les grincements de dents que l'on fait aujourd'hui pour rire seront demain pour de vrai. Lorsqu'on se rendra compte que l'on s'est moqué de Dieu, que l'on a méprisé son salut gratuit en Jésus-Christ, et que sa juste part est bien celle que l'on a choisie volontairement, loin de Dieu, loin de Dieu pour toujours. La Bible nous dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ne laissons pas les moques nous emporter sans réagir, mais cherchons pour nous et pour nos enfants ce qui est édifiant. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Jésus a dit, moi je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Il y aura toujours ceux qui en petit nombre préféreront la lumière aux ténèbres, Dieu à Satan, et qui accepteront les si simples et si belles paroles de l'Évangile. Jésus dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Pour une promesse, c'est une promesse. Heureux ceux qui y croient. Pardonnez-moi d'être encore de ceux qui préfèrent la beauté à la laideur, l'amour à la vie, la vie à la mort, le culte rendu à Dieu plutôt qu'au diable. La vie est faite de joie, j'ai personnellement choisi qui je voulais servir. Au moins, cette fête serve à vous faire penser à l'éternité et à l'amour immense de Jésus. Il vous a aimé personnellement au point de mourir pour vos péchés, afin de vous réconcilier. Loving Dieu.